Ici on sent le sel, on sent les embruns, on sent la marée, ça change tout au long de la journée. Et puis on sent qu'il fait bon vivre ici. Trouche-Chemise, la première fois que je l'ai entendu, je crois que c'était dans une chanson de Gilbert Bécaud, la plage de Trouche-Chemise. Et puis donc cette fameuse plage, elle est exactement de l'autre côté de la route, là, et c'est une plage magnifique. Je pense que c'est la petite forêt autour qui a découlé du nom. On arrive dans le vif du sujet. Trou numéro 4, part 5. C'est le dernier trou qui a changé, c'est-à-dire qu'à la base c'était un part 4, qui était assez long et difficile. A l'époque, on n'avait qu'un seul part 5 sur le parcours. Donc il a été décidé, ça c'était en 2015, donc juste avant que j'arrive, de faire la modification sur ce trou et de le passer en part 5. Et là, maintenant, on a un joli part 5, qui n'est pas forcément très difficile, mais il faut faire des bons coups de golf pour le scorer. Et ce qui est superbe, c'est que vous verrez qu'en arrivant sur le green, on aura le fier d'Ars, juste derrière. Bon, ben, je ne visais pas le bunker, mais je crois qu'elle est dedans. C'est là que ça se passe. C'est la pose photo de toutes les personnes qui ne sont pas membres à Trousse Chemise et qui viennent jouer tout au long de l'année. Personnellement, moi, je pense qu'on ne peut pas s'enlacer parce que les paysages changent tout le temps. Donc, marée haute, marée basse, marée montante, marée descendante, du soleil, du gris, du vent, pas de vent, donc c'est jamais pareil. Le lieu est magnifique et là, on attaque le trou le plus difficile du parcours, trou numéro 5, qui est un par 4, avec de l'eau à droite et le hors limite à gauche. Et hors limite, c'est le fier d'Ars tout de suite si on passe au-dessus de la digue. En général, c'est un trou que les joueurs ont du mal à scorer. C'est un parcours qui est court. C'est un parcours très stratégique. C'est un parcours qui évolue dans un sens ou dans l'autre, en termes de difficultés, très vite, tout au long de la journée. En fonction du vent, en fonction des marées, en fonction, oui, bon, après c'est principalement le vent. Ça aussi, ça fait partie du lieu. Les vélos qui passent tout autour du golf et de la digue, c'est un petit chemin qui borde le golf, qui va nous amener sur la digue, à un endroit différent du fier. Tout à l'heure, on parlait du clochet d'Ars, qu'on voit très bien là-bas. Et puis, le phare des baleines qui se trouve ici. C'est un parcours qui a été bien conçu dans les marées. Et aujourd'hui, il est fait de telle sorte que les gens peuvent circuler autour du parcours. J'allais dire que tout le monde cohabite. Les promeneurs, les vélos, les golfeurs, sur ce petit bout de terre là, au fond de l'île. Donc, le practice est juste là, au bout du chemin. Je ne sais pas si on voit les panneaux de distance. Mais on a un practice qui est sur eau. Et ce practice est relié directement au fier d'Ars. Ce qui veut dire qu'on peut jouer sur le niveau d'eau. Et donc, on a pas mal de poissons qui sont dans l'étendue du practice. Et ce qui est très joli au niveau du practice, c'est qu'il est dans les marées. Trou numéro 9, par 3. Pas très long. 147 mètres au milieu du green. Encore une fois, c'est un trou qui est très changeant suivant le vent. Et il y a une petite chose à savoir, c'est qu'en général, le club que vous tapez sur le trou numéro 6 est généralement le même qu'on utilise au neuf. C'est le petit tips du produit. C'est le petit tips, exactement. Sauf si le drapeau est très très loin. Attention. Venez, venez le découvrir. On est tout au bout de l'île de Ré. C'est un endroit qui est juste magique. Mais ça, je crois qu'au fil des discussions qu'on a eues, je le répète une fois de plus. Et puis, même en dehors du golf, l'île de Ré, il y a énormément de choses à faire, à découvrir, que ce soit du vélo, que ce soit des sports nautiques. Nous, on a la chance, ici au golf, d'être dans un cadre magnifique. Et on est entouré par tout ça tout au long de l'année. Donc, c'est le pied.